Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du principe de fonctionnement de l'énergie d'origine hydroélectrique qui est créé par le mouvement de l'eau. On verra où se situe la production mondiale, le principe de fonctionnement et les nouveaux dérivés de cette énergie. Enfin on terminera par le cas spécifique du barrage des Trois Gorges ainsi que celui de la Belgique. Allez on y va ! Voici une carte paranamorphose qui vous montre la proportion d'hydroélectricité produite dans les différents pays du monde. Alors les cartes paranamorphoses sont un peu particulières parce qu'en fait elles déforment la forme extérieure des différents pays et elles les gonflent ou elles les rétrécissent en fonction de la variable qu'on veut calculer. Et donc avec cette carte-ci on peut vraiment voir les grandes tendances qui existent à travers le monde. Donc on voit ici que les trois principaux producteurs sont la Chine, on la voit vraiment ressortir, le Brésil. Et on voit quand même que c'est fort gonflé aussi au niveau de l'Europe, notamment en Norvège. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui est assez remarquable ? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie hydroélectrique produite au niveau de l'Afrique. Et surtout aussi le Japon, le Japon est complètement gonflé par rapport à sa taille d'origine. Alors il faut savoir que 16% de la production mondiale d'électricité se fait grâce à l'hydroélectricité, donc grâce au mouvement de l'eau. Donc comme je vous le disais, elle est produite essentiellement en Chine, au Canada, au Brésil et aux Etats-Unis. Que la Norvège produit environ 99% de son énergie et le Brésil 84%. Donc c'est ce qui est représenté dans le graphique ici en bas. On voit que la Norvège est à 95% en 2011. Donc mes chiffres étaient un peu erronés à la diable précédente. Et on voit que le Brésil est à 80% de son énergie produite, ce qui est quand même relativement efficace. L'Ethiopie est pas mal non plus avec 87%. Donc elle bénéficie évidemment de son relief qui est fort élevé. Et donc voilà, on ne voit pas apparaître évidemment la Chine dans ce graphique-là, qui est fort loin parce qu'en fait elle utilise beaucoup d'énergie issue d'autres ressources. Le Canada, voilà, le dernier qu'on peut prendre en comparaison ici, utilise à peu près 60%. Dans le graphique en camembert, en haut à gauche, on voit vraiment la répartition dans les principaux pays producteurs d'hydroélectricité. Alors le principe de fonctionnement, en fait on a cinq possibilités, je vais les détailler une par une. On a ce qu'on appelle les centrales gravitaires dans un premier temps. Puis je vais vous parler des stations de transfert d'énergie par pompage, ce qu'on appelle aussi les centrales STEP. Puis les usines marémotrices, puis les hydroliennes. Et enfin on verra les usines de récupération d'énergie des vagues, ce qu'on appelle aussi les usines REV. Alors le principe de base, c'est qu'on fonctionne avec une turbine et un générateur. C'est quelque chose dans l'an que vous devez vous rappeler, qu'on a déjà vu notamment concernant l'énergie nucléaire. Et donc ici la grande différence, c'est qu'il va être entraîné par le mouvement de l'eau et non par un mouvement de vapeur. Donc dans la légende ici de cette figure, on voit qu'en A, on a donc le barrage qui est présent. Puis en B, on a la salle des machines. Puis en C, la turbine. Donc c'est ça qui va vraiment être entraîné par le mouvement de l'eau. Puis en D, la génératrice ou le générateur, c'est selon. Alors en E, donc juste au niveau du barrage, on a une grille de protection qui évite que des gros morceaux de bois ou des gros morceaux de rocher viennent se prendre dans la turbine. On a une conduite, qu'on appelle une conduite forcée, qui entraîne le mouvement de l'eau vers la turbine. Et enfin, on a un transformateur qui va transformer le courant continu en courant alternatif pour les faire passer dans les câbles électriques. Et on a, voilà, en H, le plan d'eau inférieur. Alors si on agrandit cette partie ici en rouge, on voit qu'en fait, on a deux parties principales à la turbine. Donc, à la turbine, c'est la partie du dessous. Et au-dessus, c'est ce qu'on appelle la génératrice. Alors vous voyez qu'en fait, le A, c'est le générateur. Donc B, la turbine. Et le numéro, c'est 1, c'est ce qu'on appelle le sator. Pourquoi ? Parce qu'il est statique. Donc en fait, cette partie du sator, c'est les bobines de fil. Donc on va avoir des bobines qui vont transiter dans un cercle. Voilà. Donc il va constituer la partie statique de la génératrice. Le rotor, c'est évidemment ce qui tourne. Nous sommes au rotor, qui vient de rotation. Et c'est en fait un aimant. Et donc ici, on va faire tourner l'aimant dans les bobines de fil. Alors, le numéro 3, ce sont évidemment les vannes qui sont réglables. On va donc, comme ça, pouvoir casser le flux de l'eau pour diminuer la puissance de la génératrice. On a donc différentes pâles à cette turbine qui vont être entraînées par le mouvement de l'eau. C'est le numéro 4. Le flux d'eau, c'est évidemment le numéro 5. Et on a l'axe de rotation de la turbine et du générateur, donc qui va vraiment lier les deux. Donc 1, le numéro 4 va tourner, entraîné par l'axe du générateur. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, on a différents types de barrages. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle les barrages poids. Alors, pourquoi un barrage poids ? Simplement par sa masse. Il retient la masse d'eau qui est derrière, donc en amont. Et donc, on représente ça souvent par une flèche verticale. On a un deuxième type de barrage qui est surtout utilisé dans des configurations un peu plus difficiles, qu'on appelle les barrages en voûte. Ils sont plus difficiles à construire, mais en fait, ils ont une meilleure résistance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont courbés. Et donc, en fait, la force qui est exercée sur l'eau en amont est beaucoup plus importante. Donc ça, ce sont les barrages, on va dire, les plus efficaces quand il y a vraiment une grande dénivelé. Et les barrages en contrefort sont utilisés, donc, parce qu'à chaque contrefort, on va appliquer une force qui leur est perpendiculaire. Et donc, du coup, ça va permettre de renforcer le barrage. Ça, ce sont ceux qu'on va utiliser quand il n'y a pas beaucoup de déclivité, quand il n'y a pas une grande différence de hauteur. On va illustrer ces trois types de barrages tout de suite. Et donc, voici ce qu'on appelle un barrage de type poids. Donc, vous voyez que la concavité de ce barrage est vraiment orientée vers le plan d'eau en amont, donc vers la droite. C'est un barrage qui est, voilà, en Suisse. On voit qu'il y a une très forte déclivité des pentes. Et donc, on va utiliser ces barrages-là pour des petits barrages, en fait. Donc, on ne va pas retenir des très grandes masses d'eau avec ça. Alors, un barrage voûte qui est très connu, c'est le Hoover Dam, qui est dans l'état d'Arizona, ici, je pense. Donc, à proximité de Las Vegas. Et en fait, c'est un barrage qui retient une énorme masse d'eau. Vous voyez ici que la concavité est vers l'aval, donc vers le bas à gauche. La convexité est vers l'amont, donc vers le plan d'eau supérieur. Et ça permet vraiment, avec un barrage de ce type-là, de retenir d'énormes masses d'eau. Donc ici, je crois qu'on a à peu près 200 km de retenue d'eau en amont. Donc voilà, ça, c'est un barrage typique en voûte. Et on a ici un barrage à contrefort. Vous voyez que la déclivité n'est pas très forte. C'est un barrage qui est en France, ici. Et où on a mis, donc, différents contreforts pour retenir ce barrage. Voilà. Donc, trois types de barrage qu'on peut utiliser. Alors, en point numéro 2, on va voir ici les centrales de type STEP, donc station de transfert d'énergie par pompage. Dans un premier temps, donc c'est l'image de gauche, on voit qu'on est en phase de stockage d'énergie. Et donc, on va être dans cette phase-là à des moments où on n'a pas besoin d'énergie. C'est-à-dire quand les gens sont au boulot, donc c'est en pleine journée, par exemple. Et donc, on va pomper l'eau du bassin inférieur pour la mettre dans le bassin supérieur, qui lui est complètement bloqué. Et donc là, on va utiliser de l'électricité pour remplir d'eau le bassin supérieur. En fait, stocker de l'énergie sous forme d'électricité, c'est vraiment pas simple. Il faut utiliser des grosses batteries, et donc des grandes quantités d'énergie sont très difficilement stockables sous leur forme électrique. Donc ici, en fait, c'est astucieux. On va donc convertir cette énergie électrique en énergie potentielle. Voilà. Et donc, à des moments où on va avoir besoin d'électricité, on va passer dans la deuxième phase, une phase de restitution d'énergie. Donc le soir, quand tout le monde est chez soi, fait tourner sa taque de cuisson, utilise de l'électricité. Et donc là, on va faire passer de l'eau du bassin supérieur au bassin inférieur. Et ça va faire tourner donc la turbine dans le bon sens, ce qui va produire de l'électricité. Voilà. Ça, ça permet vraiment d'aider la production d'électricité à des moments où on en a le plus besoin. Alors, le troisième point, ce sont les usines marémotrices. Donc on voit dans le premier graphique, en haut à gauche, qu'on a un niveau plus bas au niveau de la baie et un niveau plus haut au niveau de la mer. Donc ça, ça se passe quand ? Ça se passe en marée haute. Et donc quand la mer va commencer à monter, on va utiliser son mouvement pour faire tourner les pales. Et puis 6 heures et 12 minutes plus tard, donc ce sera en situation de marée basse, là, on va retenir l'eau dans la baie. et on voit en fait que le niveau de la mer est plus bas. Donc là, la pression sera plus forte au niveau de la baie et donc va faire tourner les pales dans l'autre sens. Et donc ça, dans ces deux cas-là, on va pouvoir utiliser de l'eau pour créer de l'électricité. Donc ça, c'est assez astucieux ici aussi, parce qu'en fait, on peut vraiment créer de l'électricité quasiment 24 heures sur 24. Alors, au niveau des hydroliennes, donc ça, c'est encore particulier. On se situe ici en pleine mer. Donc on est à quelques kilomètres au-delà de la côte. Et en fait, ce sont des genres de mâts avec deux hélices. Ce sont des hélices, vous voyez, dans le premier cas, où il n'y a que deux pales, parce que dans l'eau, c'est ce qui crée le moins de turbulences. Et en fait, on va les poser à des endroits stratégiques, comme par exemple là où il y a la présence de courants marins. Donc on va poser ces hydroliennes et on va les relier au continent par des gros câbles électriques. Donc ça, ça demande quand même pas mal de manutention, en tout cas pour poser ces hydroliennes, ces éoliennes de la mer. Mais bon, c'est beaucoup plus instable aussi. Donc il y a un deuxième type qui demande moins d'énergie, on va dire, pour placer ces hydroliennes. C'est le cas à droite. Et donc là, en fait, c'est un énorme chariot qu'on pose dans le fond de la mer, qui est lesté, et qui lui, donc, fonctionne comme les toutes vieilles éoliennes qu'on voyait aux États-Unis. Donc là aussi, c'est généralement des hydroliennes qu'on peut utiliser pour alimenter en électricité un bateau ou une station de pompage de pétrole, par exemple, qui sont en pleine mer, en fait. Alors, le dernier type de récupération de l'énergie issue de l'eau, c'est ce qu'on appelle la récupération de l'énergie issue des vagues. Donc là, c'est un peu particulier, c'est encore au stade de prototype. Donc on voit qu'au niveau des ballons, en fait, l'énergie va être récupérée, parce que ces ballons vont flotter, évidemment. Donc quand il y a une vague, le ballon va monter, et puis il va redescendre quand il y aura moins de vagues. Donc en fait, il va produire une forme de sucion, comme ça, comme dans une seringue, au niveau du petit tube qui est en orange juste en dessous. Et donc en fait, on va faire transiter, vous voyez, dans le canal bleu de l'eau sous haute pression. Donc à chaque fois, on va rajouter de la pression sous cette forme-là. Et en fait, ça va faire tourner un genre de turbine, donc sur Terre. Donc il y a vraiment un grand canal qui va être creusé et faire tourner un genre de turbine, donc sur Terre. C'est ce qu'ils appellent la turbine Pelton. Et on va rejeter l'excédent d'eau, voilà, donc avec le canal vert. Donc voilà, c'est un type qui est encore au stade expérimental, mais qui pourrait voir le jour d'ici une dizaine d'années. Alors en termes de production, j'aimerais quand même vous parler du barrage des Trois Gorges, qui est donc une des plus grosses installations hydroélectriques au monde, si pas la plus grosse, et qui produit environ 5500 mégawatts. Je dis bien mégawatts, donc c'est la puissance instantanée. Donc c'est cinq fois plus qu'une centrale nucléaire moyenne. Donc quand ils relâchent les vannes, ce barrage produit cinq fois plus qu'une centrale nucléaire. Donc on voit en fait ici la taille des bateaux qui est juste à côté. Donc c'était un projet évidemment gigantesque. Et on va voir dans quelques instants les répercussions que ça a eues sur la faune et la flore en amont. Donc c'est un projet titanesque qui a coûté des milliards d'euros, mais qui maintenant est bien plus que rentabilisé par la Chine. Donc en Belgique, on a environ 50 centrales qui vont produire une puissance installée d'environ 100 mégawatts. C'est 105 mégawatts, je crois. Et donc on a ici le barrage de la Gileppe, qui lui fait à peu près 533 kilowatts de puissance. Donc 633 kilowatts de puissance. Un autre qui est encore assez connu, c'est le barrage de Caux, donc sur l'emblève, qui lui est une centrale de type STEP et qui est dans le haut du classement en fait. Je ne sais plus à quelle puissance il est. Alors pour en revenir au barrage des Trois Gorges maintenant, voici une photo qui date des années 80. Donc ici c'est en 87. On peut voir le cours de ce fleuve Yangtze qui parcourait la montagne. On voit parfois, mais c'est assez difficile à distinguer, quelques petits points blancs qui en fait montrent aussi la présence de populations, donc de villages de pêcheurs, si vous voulez, donc le long de la rivière. Quelques années plus tard, en 2006, on voit que le niveau a augmenté à pas mal d'endroits le long de ce fleuve Yangtze. Et donc si on diminue l'opacité de cette photo-là, on peut vraiment voir une superposition des deux. Et donc il y a vraiment quelques endroits, comme par ici sur les flèches oranges, on voit que le niveau de l'eau a clairement augmenté. Il y a enseveli la végétation qui se trouvait à cet endroit-là. Et au niveau de la flèche verte, en fait il y avait un village de pêcheurs à cet endroit-là qui a été complètement englouti par les travaux. Et donc là, les gens ont dû partir et aller s'installer ailleurs. Mais du coup, c'est très difficile de trouver des endroits pour s'installer parce qu'en fait le relief est très accidenté dans cette partie de la Chine. Alors si on zoome sur la partie du bas ici, on voit effectivement le barrage des Trois Gorges, donc vu du dessus, et qui est ici en train de relâcher ses vannes. On voit donc qu'il y a pas mal de turbidité en aval du barrage. Alors pour en revenir au tableau comparatif, donc entre les avantages et inconvénients de ce type d'énergie. Donc un principal avantage, c'est évidemment le faible coût d'exploitation. Donc une fois que le barrage est installé, ça ne nécessite pas énormément d'entretien. On a quand même une rentabilité qui est immédiate. Et donc on estime que pour un barrage moyen, on a environ 15 milliards d'euros qui sont rentabilisés en un an. Tellement la production d'énergie est efficace grâce à cette technologie. On a évidemment peu d'émissions de gaz à effet de serre, sauf peut-être pendant la construction à cause des machines. Mais sinon, lorsque le barrage tourne, il n'y a pas beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis. Ça permet de stocker de l'énergie sous forme d'énergie potentielle, ce qui est quand même un point positif non négligeable. Et ça peut aussi, dans certains cas, réguler les crues, les rivières qui sont souvent dans ce cas-là. On a vu, par exemple, l'an passé, le barrage du Toctogoule, sur la Mudaria, qui est au nord de la mer d'Aral, qui connaît des crues, évidemment, en hiver. Et donc le fait d'avoir mis un barrage, ça permet évidemment de réguler ces crues-là. Alors, comme inconvénients, évidemment, on a des inconvénients sociaux, parce que quand on pose un barrage, les populations qui sont en amont sont obligées d'être délocalisées. Des inconvénients environnementaux aussi, parce qu'en fait, l'inondation de la vallée en amont asphyxie, donc tout plein de populations d'arbres et d'animaux. Ça devient en plus une barrière pour les poissons. Donc, il y a certaines espèces de poissons, on va appeler ça des poissons migrateurs, si vous voulez, comme le saumon, qui ont tendance à revenir à leur point d'origine à chaque période de reproduction. Un barrage va couper ce flux de poissons vers l'amont. On a aussi pas mal de sédimentation en amont. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va ralentir le flux de l'eau. Et donc, les particules qui sont en suspension dans l'eau vont avoir tendance à se déposer derrière le barrage, en amont. Et donc, on va avoir un ensablement progressif. Donc, d'année en année, le barrage va perdre littéralement de sa capacité à retenir l'eau. Il va s'ensabler. Et dans certaines zones, par exemple, dans le sud de l'Espagne, c'était assez fort, je me rappelle, eh bien, en fait, on va avoir des barrages qui vont être complètement remplis après 50 ans. Donc ça, ça va diminuer fortement leur durée de vie. Alors, on a aussi une forte érosion des rives en aval. Parce que quand on relâche les vannes, évidemment, ça crée des grands flux d'eau. Et donc, comme un karcher arracherait des particules de terre, eh bien, ici, c'est la même chose. Et ça peut générer des conflits. Parce qu'évidemment, donc, en fonction de l'intérêt des personnes, on va relâcher ou garder l'eau en amont. Mais du coup, les populations en aval peuvent se retrouver, donc, si c'est dans d'autres pays, donc un fleuve qui traverserait différents pays, les populations se retrouveraient sans eau au moment où ils pourraient en avoir besoin ou avec trop d'eau à des moments où ils n'en ont pas besoin. Donc ça pourrait provoquer des crues qui ne seraient pas nécessaires, en fait. Donc ça génère pas mal de conflits, en fait, parce que ce sont des ressources partagées. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur l'hydroélectricité. Prochain cours, on voit la biomasse. Donc voici une belle photo du Pas-de-Calais. Et je vous redirige vers mon site internet, soigné.com, si vous voulez revoir cette vidéo ou voir les autres vidéos. Voilà, à la prochaine !